Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 août. Voici l'actualité de votre métropole lilloise en images. Générique Des images impressionnantes sur ces images amateurs. On observe un incendie qui a ravagé mardi soir l'usine désaffectée d'Anon à Seclin. Le feu s'est propagé à l'entreprise voisine. Bilan, de gros dégâts, 2000 m2 d'entrepôt parti en fumée. L'origine de cet incendie est pour l'instant indéterminée. Cette usine était régulièrement visitée par des squatteurs. Les pompiers étaient déjà intervenus à plusieurs reprises pour éteindre des petits feux. Image signée Laurent Warrin. Ces familles ont le sourire aux lèvres et pour cause, elles partent toutes direction Gravine. Où le sable et les vagues les attendent. Alors que d'autres profitent encore des rayons du soleil, le Secours Populaire a décidé de tendre la main à ceux qui n'ont pas eu la chance de partir. L'association organise chaque année les journées des oubliés des vacances. Les enfants auront ainsi des souvenirs à raconter à leurs copains de classe à la rentrée. Et les adultes pourront ainsi se reposer le temps d'une journée. Un bol d'air pour toutes ces personnes qui n'ont pas l'habitude de quitter leur quartier. Au programme, une journée bien remplie qui nous est détaillée au micro de Tanguy-Lécluse. Il y a beaucoup d'activités. Il y a le centre de là, il y a le centre Sportica avec sa piscine, son bowling. Il y a le centre nautique aussi de là. Il y a les remparts, enfin il y a des promenades en barque. Il y a des animations sur la plage. Enfin Graveline fait tout pour qu'on passe une super journée. Problèmes familiaux ou financiers, ces familles n'ont pas eu la possibilité de partir en vacances. Avec le secours populaire, les vacances d'été ne sont pas terminées. Même si elles ne durent qu'une journée, le dépaysement est réussi. Je n'ai pas l'occasion de partir en vacances et ça fait du bien un petit peu à mon fils. C'est trop cher, il faut prendre le train ou la voiture et ça coûte trop 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 cher pour les personnes qui sont comme nous au RSA, qui n'ont pas beaucoup les moyens actuellement. Ça se passe super bien, on arrive là-bas à la plage, on nous donne notre sac pour le repas à l'heure du midi, tout avec les enfants, puis après on a notre journée et puis après on se rejoint au bus pour repartir sur l'île. Je vais faire du bowling, de la piscine, tout ce que j'aime en fait. Triste constat, chaque année de plus en plus de personnes âgées se présentent pour partir à la mer. Cet été dans la région, une personne sur deux n'a pas eu la chance de se reposer. Ce mercredi, son bus affrété par le secours populaire, on rejoint Graveline. Et le Touquet. Aviez aux amateurs de polars, de romances et de livres d'aventure, c'est la rentrée littéraire. Plus de 600 livres sont ainsi mis en rayon, comme ici au Furet du Nord, à Lille. Comme chaque année, certains auteurs sont très attendus, comme Amélie Nothomb, Olivier Adam et Laurent Godet. Parmi eux se cachent très certainement de futurs prix littéraires. La rentrée littéraire s'ouvre toujours avec un livre d'Amélie Nothomb. Cette année, c'est le 21e. Elle revisite le conte de Barbe Bleue, qu'elle a réactualisé et qu'elle a placé en plein Paris au 21e siècle. Un autre auteur très attendu, Olivier Adam, avec les lisières. Un auteur en dépression, qui a quitté sa femme, qui retourne dans sa banlieue d'origine à Paris. Même si cette année, le marché du livre enregistre pour la cinquième année consécutive une baisse de 10% des nouvelles éditions, des prix littéraires ne manqueront pas d'être attribués. Pour les libraires, cette rentrée est un grand moment. Elle représente la majeure partie de leurs ventes en grand format. Le musée du 5 juin 1944, à Tourcoing, a commémoré mardi les 70 ans du raid de Dieppe. Le 19 août 1942, soit deux ans avant le débarquement, l'armée canadienne a mis à l'épreuve la défense allemande. Une opération meurtrière au cours de laquelle le quart des troupes canadiennes a péri. Parmi les survivants, un homme, Jacques Nadeau. Ce vétéran canadien se souvient avec émotion de cette bataille qui lui a pris son meilleur ami. Ce dernier lui avait demandé de remettre une lettre à sa famille au cas où il perdrait la vie. Une mission qu'il a accomplie, non sans peine. Aujourd'hui, cette même lettre est exposée au musée. Jacques Nadeau s'est confié au micro de Tanguy Lécluse. Je suis très émotif. Et puis, quand j'ai des amis, je veux les garder éternellement. Mais l'éternité a cessé trop vite. Pour le bain. Et pour certains, le débarquement du 6 juin 1944 n'aurait jamais pu avoir lieu sans ce raid de Dieppe. Retour à présent sur cette journée où une armada de navires et d'avions s'est dirigée vers les côtes françaises. C'était un raid qui était destiné à tester les défenses allemandes. C'est-à-dire qu'ils devaient débarquer, détruire les infrastructures et réembarquer le même jour. C'était tout simplement destiné à tester ces défenses. Une répétition pour le grand débarquement de 1944. Le musée propose la représentation de cette bataille historique jusqu'à la fin du mois d'avril 2013. Dure défaite pour les dogs. Mardi soir, le LOSC s'est incliné face à Copenhague lors du tour de barrage allé de la Ligue des champions. Score final 1 à 0. Un but inscrit dès la 38e minute. Pourtant, les hommes de Rudy Garcia ont eu des occasions d'égaliser. Mais aucun ballon n'est entré dans les filets. A la sortie des vestiaires, la déception pouvait se lire sur les visages. Rudy Garcia, lui, reste optimiste. Prochain rendez-vous le 29 août. Il faudra impérativement battre les Danois lors du match retour qui se fera dans l'enceinte du grand stade. On écoute l'entraîneur du LOSC au micro de nos confrères de LOSC TV. Il faut rester positif. On a les qualités pour renverser la tendance au match retour. Encore une fois, c'est la vérité du terrain qui parlera. Il y a un match à Lille à jouer. Maintenant, on sait ce qu'il nous reste à faire. Il n'y a pas de questions à se poser. Il faudra attaquer et marquer au moins deux buts pour se qualifier. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. A suivre tout de suite vos prévisions météo.